salut nico alors nous voici donc chez adm avec nicolas gore qui doit être dans le coin gore salut nico et clément derrière à toute l'équipe alors qu'est ce que déjà déjà on voit qu'il ya un petit peu de pièces et on voit des beaux fusils ah oui c'est ça mais quelques fusées à pompe qui reviennent de custom qui sont présentés de nous trouvons chez adm on est où exactement ici mais à men'si l'armurie de men'si dans le 91 exactement dans l'essone donc là nous avons des beaux fusils et des beaux fusils on avait vaguement discuté justement avec nico on a un bisounours ici mais moi celui qui m'intéresse le plus fatalement parce qu'on en avait discuté mais c'était pas spécialement lancé puis finalement j'ai vu la vidéo qu'il était déjà fait par thomas aérographe au coeur qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à ces beaux petits fusils à pompe parce qu'il y en a quand même un bon paquet c'est des bases de mozberg 500 des calibres 12 c'était tout un tas de mozberg 500 en catégorie b dont pour la plupart on a fait faire rayer les canons et monter des rallonges pour qu'ils passent en catégorie c voilà tout simplement donc là la majeure partie sont en c'est sauf un ou deux pour des clients qui veulent les garder en b sur des autors type le bisounours par exemple le bisounours il a un canon court voilà canon court le client ne le veut pas en c'est donc il resterait en compact en b et sinon tous les autres vont être en c'est et donc à part le tien qui est en mode un peu vintage décalé en bois sinon tu es sur des des gardes mains des crossfabs défense et on a quelques séries je crois qu'on a huit pièces qui sont équipées en magpoule c'est cela et les fabs là on a laissé un boîtier exprès ah oui c'est les boîtiers nus exactement voilà comment ils reviennent de chargarde au coeur mais sans chez le magasin une autre couleur forcément là le là il y en a pour tous les goûts là on en a pour tous les goûts dans le tas trois léons avec des couleurs différentes les moesberg 500 exactement c'est quand même une marque assez réputée dans le domaine c'est ça quelque chose de simple mécaniquement qui pose pas de problème les choses on trouve encore des pièces si on a un souci mais une référence quoi non c'est ouais c'est voilà c'est ça c'est une référence si ça vous intéresse n'hésitez pas vous avez l'information les lieux tout ça dans la description et en plus pour pour pas excessivement il y en a pour 1100 km à peu près pour ça on a une arme enfin personnalisé vraiment vraiment personnalisé pour le coup il est vraiment hyper personnalisé et puis unique quoi c'est vraiment unique même s'il ya plusieurs léons au final vous regardez du même côté on n'a pas le même dessin quoi on a deux trois deux trois petit blender son âge on doit avoir deux guides poules on a quoi des scarface on doit avoir un hit un django on a des templiers on a des man max le premier il ya un petit peu de tout pour essayer de satisfaire un peu chaque goût différent cinématographique ou de série on va dire ça comme ça voilà donc là effectivement ce que comme je disais là on a fait un django un enchaîne aid on a taille qui a pris de l'autre côté voilà des styles une autre couleur ça change un peu aussi comme ça comme ça comme on disait pour tous les goûts tous les styles là on a fait un modèle scarface on a le même mais en teintes rouges donc on en a deux comme ça un blanc et un rouge voilà donc il a poigné vraiment l'ensemble fab il est pas mal dans cette armurie mise à part les fusils à prou parce que je pense que tu fais quand même pas mal d'autres choses on fait des anspierre aussi on fait de chaque coup churican là je vois il ya de la winch il ya un peu de collecte aussi là oui on a effectivement fait beaucoup de levier sous garde on a beaucoup de commémo on a des neufs aussi catalogue simple et là on a récupéré une belle collection de levier sous garde toutes commémo des modèles qu'ont tout à peu près une cinquantaine d'années des vraies fabrications américaines beaucoup de winchester en beaucoup en 30 30 beaucoup dans d'autres calibres des pièces qui sont plutôt rares des plus communes des des trucs comme l'achat de la sioux c'est un modèle qui se trouve et donc là vous avez un peu de déco aussi parce que forcément si elles sont présentées là c'est qu'elles sont neutras ou exactement c'est exactement ça on a au moins bon tiers qui sont neutras sur le mur voilà c'est beaucoup alors c'est la plupart ce sont des armes qui ne sont pas avant ses collègues quoi ouais c'est une collection c'est joli tiens parle nous un petit peu cette belle carabine parce que moi ça tu as je voulais je voulais pas spécialement faire du tl tld mais de pouvoir tirer à 800 m un kilomètre tout ça ça me plairait bien c'est un custom qui a été fait sur une base de tic a taquin c'est une taquin en six cinq cris de mort donc on l'a équipé d'un bipier kastelberg dessus à la lunette une delta striker en diamètre 34 et on a un montage au d'air et l'ensemble qualitatif je vais dire la lunette est énorme tout sur un 6 5 et donc après va passer chez les mains de thomas aérograph au coeur là oui qu'ils devraient faire la côte complet thème bleu voilà donc un camion bleu on est bien quelque chose qui change que ce t'en pense soit de bas de la tic a passé rapport qualité prix c'est ça c'est vraiment ça en fait en france là la marque tic a alors selon le châssis qu'on veut ou le prix où on veut final en fait le rapport qualité prix est là toujours quelque soit la ticket qu'on vole je crois qu'ici l'année dernière la carabine en 308 qu'on a vendu le plus c'est la taquin en noir d'accord la tic a taquin en noir et il a plus vendu par nous voilà c'est une vraie référence avec un vrai châssis et le prix de base d'une tic a en kilomètre c'est d'une quoi tu es la noire qui est dans les 2008 en noir 2800 kilomètres c'est ça les 1800 kilomètres on est sûr d'avoir un truc de qualité qu'un très bon rapport qualité non mais il ya de là tu vois oui que là on est ce qui nous fait plaisir ce qui est de bonne qualité ce qui est un bon rapport qualité pour moi tout ce qui me plaît c'est cher je suis sûr que celle qui va me plaire le plus sur le truc le noir là ça va d'arriver ça c'est un nouveau produit c'est compact comparé à ses collègues de parfum bien non mais son carré qui peut aussi aller à la chasse en fait c'est hybride c'est une cadex en côté un brise un peu bleu quelque chose on voit pas partout en france c'est là c'est celle-là c'est celle-là c'est celle qui me plairait le plus mais j'ai pas assez de kilomètres pour ça il ya un petit peu d'hommes d'occasion vous faites un petit peu d'hommes de gavé effectivement là on en a quelques-unes on va avoir deux trois en ce moment en 308 en 708 c'est typiquement là en ce moment on a une petite savage une 10 en 308 avec le modérateur azutra on a une petite remington canon lourd en 708 c'est encore encore autre chose une petite savage qui traîne en 308 voilà une petite CZ en 222 on a toujours un petit peu de cases ouais c'est cool ça rentre ça sort tu parlais de modérateur de son là là-bas tu as une petite vitrine toi tu t'es plutôt quoi en termes de marque et de alors on n'est pas arrêté sur une marque après c'est vrai qu'on vend beaucoup plus la marque azutra on vend beaucoup d'air 15 et sur les air 15 ben on a facilement à monter un frein de bouche azutra borlock ou dessus on va pouvoir venir mettre un modérateur borlock c'est ça c'est les fermetures qui vont se trouver là ces fermetures qui vont se trouver ici et donc en fait derrière on a juste à venir s'installer sur différents types de freins de bouche chez azutra des cache-flammes ou des vrais freins de bouche des hyper et tout et en fait on a juste à venir se monter dessus et on a un clic d'arrêt derrière qui va venir verrouiller l'ensemble les choses sont donc tu n'es pas obligé de serrer comme un an pas du tout c'est ça ils s'indexent à peu près où on veut on a juste à le fermer derrière comme ça au tir il ne tourne pas c'est donc on vend beaucoup d'azutra après on va faire des modérateurs de chez athèque ont fait bt ont fait on n'est pas arrêté sur un sur sur la marque ont fait au scan plus en chasse mais voilà en vrai on tire sur les air 15 beaucoup azutra un petit peu d'athèque donc voilà justement je t'ai ramené mon hopper 300 black out pour pouvoir monter couper couper mon canon parce que l'on n'a pas parlé de ça mais justement ça fait un moment que je devais amener mon canon pour pouvoir le faire couper et ben c'est l'occasion de passer pour ça aussi pour pouvoir mettre un frein de bouche comme ça alors je peux pas rester sérieux moi qui veut le canon courant une spécialité on est à l'équipe les pilotes de chameau la vache un petit problème quoi c'est une réplique ou c'est un vrai non c'est un vrai c'est un vrai en plus c'est fait sur un springfield un prix de 1860 je crois si je fais la taille du truc on parlait des beaux custom voilà un bon très très beau custom d'accord que je venais pour faire couper le bout du canon c'est l'actualité avec ton avec ta beauté donc oui justement je voulais depuis un moment on avait discuté parce que moi forcément si on cherche l'efficacité de couper un canon trop court on va me dire que c'est pas fait pour tirer loin que ça va pas au biomarché tout ça c'est ça mais pour le pourcentage de fun on va voir ça après au stand de tir mais le canon court c'est quand même la vie quoi beaucoup plus dynamique beaucoup plus vivant puis ça dépend ce qu'on fait avec c'est pour tirer de 50 à 200 m comme nous ici le stand cagoté un canon de 10 pouces fait très bien le travail ça va pas c'est pas fait pour je vais pas dire que ça fait du 10 à 200 mètres ça serait mentir mais par contre du gong du 20 par 20 du 30 par il ya pas touché tous les coups c'est il ya aucun souci pour peu que le tirant fasse le travail le canon court fait le travail ouais moi c'est ce que moi je sais un peu dans cette idée là et le côté fun du souffle et de la flamme c'est un côté sympa on vient pas tirer on n'est pas on n'est pas au boulot quand on vient tirer on vient là pour le fun enfin moi personnellement je viens là pour le fun et je pense que on est nombreux dans ce cas là bien sûr puis le côté subjectif de la de la plainte souvent de beaucoup de gens sur le canon court que ça disperde bon bah si on veut faire du point à 400 mètres on prend pas un air 15 pour le coup une carabine à verrou oui j'étais sûr de tous les coups pour une carabine de précision ou alors faudrait prendre à 20 pouces tirer des munitions adaptées et chercher vraiment la recherche de l'air 15 précis à une longue distance et donc on est sur une autre démarche c'est comme couper un air 10 à 10 pouces c'est complètement con mais c'est tellement fun c'est ça moi je m'assume s'entendre avec ses voisins de stand aussi parce que ça souffle un peu donc ça peut être voilà faut faire en connaissance de cause mais effectivement côté fun est là quoi c'est un côté c'est ludique ouais ouais on est là pour ça et donc vous êtes situé uniquement à mency ce que vous faites aussi de la vente par correspondance comment ça se passe alors la vente par correspondance pour rien de cacher nico c'est pas vraiment notre coeur de métier nous notre plaisir à nous c'est de recevoir les gens au comptoir qu'on a fait aujourd'hui avec toi toi de pouvoir discuter de pouvoir échanger de pouvoir trouver le produit qui est plus adapté à la personne qu'on a en face par rapport à l'activité qui va faire et pour répondre à ta question nous ne sommes pas que sur mency depuis peu on est sur bris contre berg dans le 77 donc adb l'armurie de bris et je vais laisser à mon collègue le choix de faire la transition par rapport à ça parce que justement on a une petite nouvelle dont tu as l'exclusivité nicolas va t'en parler parce que c'est un petit peu lui qui va être mis en avant par rapport à ça donc je vais le laisser expliquer la chose à toi nico on va et ce qu'il veut dire c'est quoi je pars bientôt dans l'été pour attaquer le 1er septembre nouvelle aventure en bretagne avec un ami à moi jean pierre qui a déjà une armurie là bas et donc on va profiter du fait que ma famille me le travail de ma femme me rapproche de là bas pour m'installer avec jean pierre et continuer toujours avec igor l'aventure mais sur une nouvelle entité voilà ma vie aux pieds à terre en bretagne dans les côtes d'armes à peu près l'annoncé normalement ça va être vu qu'on fait les choses qui sont très simples à chez nous adm adb à des hauts donc l'avantage d'adeo ça va être crêpes galette bord de mer bord de mer chouchaine voilà et un peu de tir un peu de tir quand même non toujours du fun toujours toujours un peu dans la détente voilà on a un métier qui est quand même relativement stressant donc on a quand même besoin aussi d'être détendu et en fait tu as eu la bonne philosophie tout à l'heure quand tu l'expliquais on est on n'est pas au boulot quand on va faire du tir on est là pour se détendre on est là pour prendre du plaisir on est là pour pour s'éclater entre parenthèses et pour ce pour pour être zen à la fin de sa séance de tir donc ça c'est hyper important et c'est ce qu'on essaie aussi de faire de faire transparaître en fait quand on bosse nous c'est qu'en fait on essaie d'être détendu même si on est très speed régulièrement mais le but du jeu c'est que ben voilà c'est un plaisir c'est une passion qu'on partage et on va essayer de la partager sur la bretagne voilà de mettre un petit peu ce qu'on a mis en place ici ce qu'on a en place abri de pouvoir le transférer sur les côtes d'armor c'est ça exactement c'est pas toujours facile de moi j'ai je connais un peu c'est pas toujours facile de travailler dans la passion des gens c'est à dire que vous vous êtes au boulot et nous quand on vient on vient et on est passionné donc on cherche à discuter mais derrière on voit pas toujours que en face de nous on a des gens qui s'est laissé leur boulot il devait aussi gagner de l'argent et et on vous fait perdre souvent beaucoup de temps à vouloir discuter du dernier calibre de la dernière arme je sais c'est toute la différence qu'il ya avec internet c'est que nous voilà souvent les gens nous posent la question de savoir mais la valeur ajoutée en fait elle est là c'est que nous on est là on a une question à poser on va y répondre du mieux qu'on peut si on va il ya une arme qu'on estime qu'elle est pas qualitative on va pas hésiter à te le dire on préférait te le dire te montrer ce qu'il ya comme différence parce que le problème d'internet on en verra toujours à ça il ya du bon et du moins bon il ya des pseudo spécialistes et un moment un autre le problème c'est que les gens ils sont un peu perdus dans tout ça et nous le but du jeu c'est de la remettre justement sur le bon le bon rail on donne beaucoup de coeur à ça c'est on a des journées qui sont très chargées comme tu l'as dit on fait pas que discuter ont fait on travaille et des fois on est on est obligé de couper un peu plus qu'on peut pas ce qu'on a du monde parce qu'on a du flux et surtout parce que va défendre la réception de matériel et puis qu'à un moment un autre bas c'est quand même un métier qui est très strict et il faut quand même pas faire n'importe quoi il ya de la réglementation des réglementations et tout à fait et donc il faut absolument qu'on puisse gérer tout ça gérer tout ça dans la bonne humeur et c'est pas toujours facile et on par contre on y met beaucoup de coeur le mot le maître mot c'est ça on y met du coeur c'est être sérieux sans trop se prendre au sérieux et en s'amusant ça mais toujours ça mais toujours en gardant la tête voilà que ben on est dans un métier qui est pas simple et et ça demande énormément de rigueur ok et donc au niveau r15 tout ça toi tu t'es plutôt a priori daniel défense alors que tu en penses on fait beaucoup la marque daniel défense c'est une marque qu'on a à coeur avec igor on essaye de faire toute la gamme on a en règle générale toute la gamme c'est quelque chose d'assez qualitatif alors il ya plein d'autres marques r15 qualitatifs on ne fait d'ailleurs pas que daniel défense mais disons dans le dans le stock qu'on a en catégorie b en r15 on a on a énormément daniel défense d'accord travail très bien avec l'importateur et on essaye de jouer le jeu sur cette marque et en même temps on est très content j'en ai eu un personnellement igor pareil on n'a jamais eu de problème c'est un r15 de qualité et celui-ci là il a quelque chose de particulier alors c'est le nouveau qui est arrivé c'est le dernier arrivé en france c'est le v4 c'est c'est une base de mk18 mais avec un garde main qui a été un peu allégé on va dire que c'est un hybride entre un mk18 et un v7 c'est on est sur un canon de 11 pouces on est sur un garde main un quadri rail mais léger et bon ils nous ont mis une petite poignée en plus et on est surtout sur un sur un son air 15 un modèle qui a été livré en france que sur 15 exemplaires d'accord on a attrapé 13 d'accord on n'est pas embêté il y en a dix qui vont nous servir à faire une base de custom 14 14 14 donc il ya un mec en france qu'on a sinon on a pris tout pour bloquer pour en avoir dix qui vont être pour faire des séries limitées d'accord voilà qui vont être peints avec des gardes mains france avec une détente du matos vortex avec de la zutra devant ça va nous servir en fait pour faire une pied de une à dix pièces numérotées tout équipé d'accord et donc après sur une base du coup de vk4s chez le qui est le nouveau arrivé chez daniel défense il faut le voir quand même k18 plus léger d'accord moi j'ai une question qui revient souvent je fais des lives ou pas d'ailleurs en commentaire ça va être pourquoi payer un truc 3 4000 balles alors que il y en a à 1000 la différence pourquoi payer 3000 un truc que tu peux trouver à 1000 voilà bah parce que déjà tu n'as pas du tout le même le même matériel en fait c'est la plupart de mes clients qui achètent des airs 15 à 1000 ils ont vite tendance à tout changer c'est à dire qu'ils vont changer dans cinq minutes après ils ont un nouveau garde main ils vont mettre un bloc détente qui vont mettre une poignée une crosse parce que sur les flingues à mille en général alors on a un upper un lower je vais pas dire que mais en général c'est pas médiocre mais que ça de bien c'est à dire que le hacker en général il est quand même pas terrible mais qui détente il va de pair c'est à dire qu'il ya qu'un upper un lower tout le reste en règle générale les gens en France ont tendance à tout changer et au final ils ont un air 15 qui a coûté 2000 donc autant directement en acheter un à 2000 ou en acheter un qui est tout prêt c'est à dire qu'un dernier défense à 3000 il n'y a qu'il ya pratiquement rien à changer dessus en fait tout est déjà là ça et je parle même pas en termes de revente tu achètes alors je vais être désagréable le plus vendu le moins cher ils ont le plus généraliste dans les entrées de gamme c'est le mp15 le mp15 je vais pas dire que c'est mauvais mais c'est à dire qu'un mp15 d'occasion quand tu veux le revendre là tu es en 500 et on a 50 sur paf des mp15 à vendre donc alors attention je critique pas le mp15 je vais me taper les foudres de tout le monde mais il faut le voir comme un il faut le voir comme un flingue qui coûte que dalle aux états unis donc en fait on peut pas comparer un air 15 qui vaut 600 dollars avec un air 15 qui en vaut 2000 dollars ouais c'est pas la même chose c'est un mécaniquement alors effectivement ils tirent des trous ils vont tous tirer de la 2,23 de la 556 ils vont tous faire des trous dans une cible mais pas avec la même durée de vie avant de changer des pièces pas avec la même cadence c'est pas pour faire la même utilité c'est à moi celui que je te ramène c'est un c'est un qui vaut 1000 balles 1 300 blacas haute à 1000 balles mais la différence pour moi par rapport à celui ci ça va être effectivement les poignées et crosse ça c'est effectivement le truc qu'on va au va que je vais remplacer moi le levier d'armement parce que qu'un coup c'est un ambidextre qui est vraiment de bonne qualité mais le reste vu que le canon je vais te le faire couper le garde-main je l'aime bien je vais le garder ainsi de suite pour mon usage je pense que ça me va bien anderson et effectivement ça tire du 300 black out ça va faire des flammes et faire des trous pareil après une deux chevaux ça suffit pour se déplacer mais une ferrari c'est plus plaisant quoi mais c'est ça c'est une montre tu veux comprendre une montre à 10 euros elle va te donner l'heure on a 3000 à 10 milles c'est toi qui décide on attend tout le monde quoi c'est ça c'est pas les mêmes matériaux dans ce pas la même mécanique c'est pas la même horlogerie donc on a le droit de se faire plaisir aussi exactement c'est ça et en parlant de trucs un peu cher est ce que tu as du gros du rare qu'est ce que vous avez fait dernièrement sans forcément nous les montrer un mais en calibre est ce que tu peux avoir du gros calibre tout ça moi ça va être beaucoup on va vite aujourd'hui en france on va le tir en passe vite de la 308 à la 308 mag ou à la 338 l'appui ou sinon directement tu vas monter sur des qualifs chétac ou pour faire du très longue distance du 12 7 donc nous des trucs peut-être un peu délirant exotique gros calibre qu'on va vendre c'est du barrette en 12 7 m82 donc typiquement j'en ai un derrière donc là on voit le la 12 7 donc le 50 bmg et du 308 c'est déjà et des jeunes 308 c'est c'est déjà gros mais là on est sur carrément autre chose encore et l'arme donc donc parle nous un petit peu de ça c'est à peine du coup là tu veux voir des choses qui changent vraiment quand tu dis gros calibre alors on est effectivement sur une 12 7 99 on est sur un barrette 1 82 à 1 qui est en semi automatique et du coup voilà dans le pur exemple du maximum du bourrinage on est là c'est je peux pas vendre plus agressif que ça alors il ya des calibres qui vont être plus pêchus en termes de précisions à une certaine distance mais en côté très agressif pour vraiment dans ludique quand on disait que c'est pour s'amuser bon alors là c'est vraiment ça c'est un le barrette il est en semi auto en plus c'est en semi automatique donc chargeur dix coups on est sur quelque chose de un chargeur qui doit traîner pour que tout le monde ait conscience de la taille de la bête la taille du chargeur il fait la taille d'un glock le chargeur de 10 donc on est bien sûr c'est un arbre de catégorie par exemple de par le calibre et le côté semi automatique et du coup la ballon l'a équipé pour un client avec la plus grosse des saillies de tronc encore de 40 qui une 5 40 56 c'est vrai que j'ai pas de bêtises et on a mis un montagère attaque inclinable de 0 à 20 moa pour commencer à pouvoir s'amuser à les tirer loin parce que forcément vu qu'il ya pas mal de poudre derrière ça va pouvoir garder une certaine vitesse longtemps c'est une caramie qui est fait pour tirer très loin caramie qui est surtout fait pour faire l'antimatériel dans le monde militaire mais bon elle sert un peu à tout on va dire c'est vu qu'elle a une grosse cadence de tir et on peut avoir différents types de munitions d'ogive surtout pour faire plein de boulot différents et on est sur quelque chose d'excessif c'est le moins qu'on puisse dire avec elle est là quand même pouvoir le le frein de bouche il est très connu sur l'appareil c'est lui qui a un peu fait ça qui est beaucoup pour le recul le côté semi-automatique de la mécanique et le fait qu'il ya un char un frein de bouche surdimensionné fait que l'arme reste comment dire très confortable au tir malgré la puissance de logive on est sur quelque chose de qui n'est pas l'onde de choc est très impressionnante pour les tireurs sur les côtés mais le tirant en lui-même reste un peu en mode confortable on va dire c'est entre guillemets par rapport au calibre mais ça le tireur pour lui ça se passe bien on va dire il a une remise en batterie assez rapide du coup parce que si tu as pas un recul démentiel exactement c'est le côté semi-automatique et le fait que l'arme bouge pas pas beaucoup en tout cas par rapport au calibre on peut commencer effectivement avoir une bonne cadence de tir et ben merci nico avec tous ces petits renseignements toute manière on va certainement se revoir on va essayer de trois petites choses je sais que tu as des trucs moches et des trucs un peu différent pour tout le monde et donc on va essayer ça et on reparlera de différentes armes merci pour pour ton invitation et à bientôt pour une nouvelle vidéo quand tu veux ciao nico merci